Bonjour, cette vidéo est dédiée à mon ami Bernard Michel Boissier qui est un scientifique qui fait des recherches en neurosciences, médecin et expert en neurosciences depuis bien longues années et en fait est mon maître, il a adopté une technique qui s'appelle PMB qui porte ses initiales et qui traite en fait la façon de respirer, respirer en trois dimensions j'ai commencé à adopter cette technique il y a un an et j'ai réussi en fait en mois d'un an de finir mon doctorat, de faire un doctorat en neuropsychologie un travail qui demande en général en moyenne entre 3 et 5 ans, je l'ai fait en mois d'un an et je l'ai fini avec mention, avec une note très très élevée il fallait avant tout que je résume plus de 4000 pages dans différents domaines de la psychologie, de la neurologie, de la pharmacologie, etc. et donc ensuite écrire mon doctorat et je l'ai fait en mois d'un an, mes capacités mentales ont été quintuplées il faut réussir à faire un travail pareil, c'est une chose qui est inimaginable mais qui est possible ok, alors je vais juste faire rappeler, avant d'anticiper justement cette technique de parler en fait des 10 conseils, comment changer le cerveau une partie je pense que vous les connaissez et je les ai moi-même adoptés je vous parle sur un laps de 30 ans et bon, il y a d'abord ce qu'on appelle la nutrition parce que ce que nous mangeons en fait ont une influence sur notre cerveau ça va directement dans les intestins et donc influence directement le cerveau ça peut être des sucres, ça peut être des lipides, ça peut être n'importe quoi de ce que nous mangeons peut influencer pour le bien ou pour le mal notre cerveau ça nous le savons, ça a été prouvé les choses sont devenues encore plus ambiguës par le fait que l'intestin c'est en fait le second cerveau on a détecté plus de 300 millions de neurones entre 300 et 400 millions de neurones dans les intestins qui transforment l'intestin en second cerveau donc les choses sont un peu plus compliquées qu'on ne le pense donc tout ce qu'on mange influence directement notre cerveau il y a, second point, la pensée constructive sur le plan objectif, penser positivement c'est une chose qui n'est pas facile parce qu'il faut croire ce qu'on pense moi j'avais été influencé quand j'en ai parlé longuement avec Bernard, Michel du livre de Joseph Murphy sur la force du subconscient alors on dit, on rabâche les phrases est-ce qu'on y croit ou pas, c'est déjà une autre chose le troisième point c'est en fait l'activité physique alors ça va être le sport, la piscine ça a une influence sur la dopamine, sur la sérotonine ça on le sait, on le sait très bien et la marche est très très conseillée contre le stress, contre la dépression et nous avons une génération où les gens sont trop assis devant leur télévision devant leur ordinateur et ne font pas assez d'activité sportive quatrième point c'est la consommation de vitamines alors là c'est important par le fait que ça influence les neurotransmetteurs ces vitamines sont cruciales pour l'activité des neurotransmetteurs qui transmettent en fait les données d'un neurone à l'autre nous avons 100 milliards dans notre cerveau donc il faut bien que le fonctionnement se fasse et en fait ça fait partie de mon doctorat cette histoire parce que je parle en fait dans mon doctorat de l'influence des opérations bariatriques sur le cerveau alors nous avons le cinquième point c'est l'influence sociale on nous a influencé par nos parents, par nos enfants, par nos familles, par nos proches par la société, nous sommes influencés même si on pense qu'on n'est pas très influencés mais on est influencés, qu'on le veuille ou non on ne peut pas mettre une barrière, un mur ou un masque et dire on n'est pas influencés et oui influencés c'est comme savoir à tel point cette influence peut nous aider ou en contraire mal nous influencer il y a l'impact naturel sur l'environnement il y a une différence entre vivre à la campagne et vivre en ville quand vous vivez à la campagne vous êtes en général beaucoup plus calme en ville vous êtes beaucoup plus stressé il y a aussi la pollution il y a beaucoup de choses en fait qui nous influencent en ville les bruits, le rythme de la vie en ville est différent qu'à la campagne les gens à la campagne sont en général beaucoup plus sains que le corps et l'esprit 7ème point c'est donc le sommeil, la capacité de rêver alors si on dort mal on ne rêve pas si on ne rêve pas on a du mal à être inspiré à créer des nouveautés à résoudre des problèmes parce que les problèmes sont en général dans le sommeil quand on dort notre cerveau travaille pendant le sommeil c'est pas que vous dormez votre cerveau il arrête de fonctionner au contraire ils travaillent plus d'heure dans le sommeil qu'en journée le 8ème problème c'est les radiations alors attention les radiations c'est la maladie du siècle c'est à dire que les portables, les tablettes, la télévision enfin tout ce à quoi on a accès à une influence sur notre cerveau il faut limiter les temps d'utilisation de ces appareils là pour permettre au cerveau de se réactiver, de se calmer et de ne pas être sans arrêt en activité et le 9ème point c'est la capacité d'apprendre de nouvelles choses parce que pour que nos neurones continuent à fonctionner pour que les neurotransporteurs continuent à fonctionner il faut apprendre de nouvelles choses je sais que cette dernière année j'ai appris beaucoup de choses imaginez-vous un peu il fallait que je résume 4000 pages dans des domaines qui sont très très compliqués en neurologie, en psychologie, en psychobiologie, en pharmacologie des domaines qu'il fallait que je résume sur 4000 pages c'est énorme, c'est pratiquement impensable ensuite il fallait donc que j'écrive mon doctorat et d'ailleurs j'ai reçu une mention excellent à ma stupéfaction et bien sûr le 10ème point c'est d'être calme et sans dépression c'est qui va nous amener à la technique de Bernard Michel Boissier être calme et sans dépression est en fait crucial parce que si on n'est pas calme, si on est nerveux et si on est en dépression, on crée ce qu'on appelle un stress le stress fait monter le cortisol le cortisol va déséquilibrer notre physique et notre mental au niveau des glandes thyroïdes et donc forcément notre cerveau aura du mal à fonctionner ok, ça va faire activer les amygdales le centre de la peur il y aura une déconnexion entre le cerveau limbique les émotions et le cortex frontal on aura du mal à réfléchir on va réfléchir avec des émotions et pas réfléchir avec le cortex frontal on ne va pas puiser des informations qu'on a accumulées pendant des années et je finirai justement par la fameuse phrase d'Einstein qui dit que la définition de la folie c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents en fait on refait toujours la même chose et on essaie d'attendre des résultats différents et en fait c'est ça la folie pour avoir des résultats différents il faut changer notre comportement il faut changer nos attitudes et surtout changer notre façon de respirer je tiens à remercier mon ami Bernard Michel pour tout ce qu'il fait parce que c'est ça qui peut en fait créer un changement crucial dans notre vie merci beaucoup et au revoir c'est ça par la vie et au revoir Sous-titrage ST' 501